Pasteur, comment on fait pour marcher, pour vivre la communion de manière pratique, de manière concrète ? Parce que je veux vivre cette merveilleuse intimité avec le Dieu qui vient du ciel, le Saint-Esprit. Je fais comment ? C'est pas une bonne question. Si, c'est une bonne question. Donc une des premières choses qu'il faut savoir, premier point, pour marcher concrètement dans la communion avec l'Esprit de Dieu qui vient vivre en moi, cette parfaite amitié, cette intimité, ce partenariat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre à être d'abord conscient de sa présence en toi et te convertir à Lui. Il faut être continuellement conscient que Dieu, l'Esprit de Dieu, habite en toi et tu dois te tourner vers Lui. C'est-à-dire que tu dois être conscient vraiment que Dieu a quitté le ciel sans quitter le ciel. Que Jésus-Christ a quitté son trône sans quitter son trône. Il a quitté, mais il n'a pas quitté. Il a quitté par son Esprit. Et quand l'Esprit vient habiter en toi, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas, n'êtes-vous pas conscient que vous êtes la maison, le temple, le sanctuaire, le tabernacle de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Bon, maintenant, je sais que tu le sais. Mais ma question, maintenant, est-ce que tu es conscient ? Parce qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et être conscient de quelque chose. Je t'emmène dans la dimension de la pleine conscience. Que l'Esprit du Tout-Puissant, que l'Esprit du Roi, l'Esprit de Yahweh, donc Dieu lui-même, sa présence habite en moi. Je suis son temple. Je suis sa maison. L'homme a été créé pour être habité par des esprits. Mais l'Esprit par excellence qui devait habiter en l'homme, c'était l'Esprit de Yahweh avant la chute. Mais depuis la chute, maintenant, c'est toutes sortes d'esprits qui cherchent à habiter en toi. Tu es quelqu'un de très convoité aux hommes mortels. Tu es un être humain. Mais toi, ta particularité, c'est que tu es un esprit mais qui a une maison. Voilà pourquoi tous les esprits te convoitent. Beaucoup d'esprits se battent pour habiter en toi. Mais le premier qui va habiter en toi, c'est Yahweh. Il voulait faire de toi sa maison. Donc avant que tu me dises, mais parce que je suis oppressé. Oui, parce qu'il y a d'autres esprits aussi. Mais il y a un mystère. Pendant que les autres esprits sont là, lui aussi, il est là. Avant de parler d'abord des autres, est-ce que tu es conscient que lui, il a quitté le ciel ? Et il habite en toi. Et il est avec toi. Oui, les autres démons sont là. L'esprit de mort aussi est là. Le débauche, tout ce que tu veux. Oui. Mais d'abord, est-ce que tu es conscient que tu transportes Yahweh d'abord ? Parce que le reste va dépendre de ta conscience. Donc tu es comme une chambre avec plusieurs pièces. Mais parmi les pièces là, il y a une pièce où tu habites. Dans les autres pièces là, il y a des démons. C'est vrai. Ils vont partir. Mais avant qu'ils ne partent, est-ce que tu es conscient que tu as reçu Dieu, le Tout-Puissant ? C'est la première chose. Tu ne marcheras pas dans la communion parfaite avec l'Esprit si tu ne comprends pas que l'Esprit de Dieu et Dieu est en moi. Même quand tu pèches, d'accord, mais est-ce que tu sais que Dieu habite en toi ? Est-ce que tu en es conscient ? Quand tu deviens conscient, sache une chose, ta vie va changer. Et même des choses que tu n'auras pas besoin de demander qu'elles changent, parce qu'elles vont changer. Il y a ce qu'on appelle un alignement divin quand tu deviens conscient. Il y a quelque chose de différent qui se passe dans ton esprit quand tu es conscient que la présence de Dieu est en toi. Tu vas même marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Tu sais que là-bas, c'est un quartier dangereux. C'est une ville dangereuse. C'est une maison dangereuse. C'est une maison des sorciers, des sorcières, des grands-mères, des grands-pères, des aïeux. D'accord, ok. Mais il y a quelque chose. Quand tu es conscient que tu transportes la présence de Dieu, ça te confère une audace que tu n'aurais pas eu si tu n'étais pas conscient. Voilà pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, là où tout le monde a peur, moi je ne crains aucun mal, je ne crains absolument rien. Là où l'esprit de mort capture les gens, il dit, moi je n'ai peur de rien. Il dit, car tu es avec moi. Ta présence est avec moi. Ce qui me donne de l'assurance, ce n'est pas moi, c'est la présence. En plus, les gars, ils savent que c'est un ami de Dieu. Dieu l'appelle mon bien-aimé. Le bien-aimé marche dans la vallée de l'homme de la mort. Le gars dit, je n'ai peur de rien. Le diable dit, mais pourquoi tu n'as peur de rien ? Il dit, je ne suis pas seul. Oh, esprit de mort, touche-moi, il va te toucher. Alors, ne me provoque pas. Il y a une garantie, une assurance qui vient parce que tu es conscient que tu n'es pas seul. Que Dieu t'accorde cette conscience. D'ailleurs que même la nuit, tu viens, tu dors, l'ennemi attaque, il t'étouffe. Et tu es là, ah, ah, j'étouffe, j'arrive plus à respirer, mon ami. Il y en a qui vont se débattre. Même ta manière de bouger, elle panique, là, montre que tu n'es pas conscient. Il y a un niveau de conscience où tu restes calme et tu es en train de sourire. Tu dis, tout âme forgée contre moi ne peut rien me faire. Je reconnais que la présence de Satan est là, la présence des démons est là, mais je reconnais que la présence de Dieu est en moi et avec moi. Donc, je ne crée aucun mal. Et puis d'ailleurs, même sans parler, je ne mourrai pas. Ce n'est pas mon jour de départ. Jésus est mort à ma place. Il y a un niveau de conscience de la présence de Dieu qui fait toute la différence. Jésus est inéodation. Il commence le ministère dans le territoire de Zabulon, le pays de Neftali. Là où il y avait l'atmosphère des ténèbres, là où il y avait l'atmosphère maléfique, c'est là-bas que Jésus commence le ministère. C'est-à-dire là où on dit, si tu fais une église, tu ne fais pas là-bas. Là-bas, c'est un cimetière des églises. Lui, il dit, c'est là-bas que je vais commencer. Dans le territoire de Zabulon, le pays de Neftali. Parce qu'il avait, dans la prophétie, il disait que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur mon territoire. Matthieu, chapitre 4, verset 16, jusqu'à 20. Là où l'ennemi a fait le mal, c'est là où Dieu cherche des gens à établir. Mais ces hommes et ces femmes doivent être conscients qu'ils transportent Dieu, qu'ils sont des temples. Le même esprit qui est en Jésus, c'est le même esprit qui est en toi. L'esprit de Yahweh, le Saint-Esprit. Dis avec moi, je transporte Dieu. Maintenant, il faut que tu apprennes à, quand tu transportes Dieu, à télécharger la plénitude. Parce qu'on peut le transporter sans qu'il soit plein. Tu sais, il y a des camions-citernes, on transporte de l'eau. C'est le même camion, hein. Il y a des camions où l'eau est au niveau zéro, sous 1000 litres, il y a des niveaux où il est à 5 litres. La citerne, c'est 1000 litres. Mais actuellement, chez toi, là, c'est seulement 10 litres. Même le camion roule pour rien. Donc, il faut que le camion-citernes soit plein. Donc, la présence est là, mais n'est pas pleinement manifestée. Voilà pourquoi le camion-citernes est là, l'eau est là. Il faut au moins que ça monte. Si on dit 1000 litres, il faut au moins que tu attendes 500 litres. Mais déjà, les 500 litres de la voiture, ça me dit, je porte une charge lourde. Je peux envahir un territoire. Tu peux faire comme Jésus, c'est là qu'on tente. Amener 1000 litres sur 1000 litres. Quand il traverse, il va dans Gadara, territoire de Gadara, que tout le monde fuit. Jésus dit, non, ça c'est bon pour moi, ça. Le fou de Gadara, toi, tu viens quoi ici, là? Tu veux nous tourmonter? Il dit, oui, oui, c'est ça ma mission même, vous tourmonter. Je te dis, pour te montrer que la présence est là, mais il y a des manières de remplir cette présence, d'être plein de cette présence et on n'y est pas encore, ni toi, ni moi, mais on doit y arriver. Et la bonne nouvelle, c'est que personne en vérité n'y est, mais on doit tendre vers la pleine manifestation de sa plénitude. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose à savoir, c'est que pour marcher de manière concrète, dans la communion avec l'Esprit, une évidence, c'est que tu dois savoir l'accueillir. Si Dieu vient, il faut que tu l'accueilles. Comment tu accueilles Dieu? Comment tu accueilles le Saint-Esprit? Comment ton petit copain, jamais, il est Dieu, au même rang que le Père et le Fils. Il est celui qui emmène la présence de Dieu et de Jésus-Christ glorifié en toi. Il est appelé Dieu. On le reçoit avec honneur. On le reçoit avec respect. On le reçoit avec amour. On le reçoit avec révérence. On le reçoit avec appréciation. Mais il n'est pas allé en tout le monde. Il t'a choisi pour être sa demeure. Alors, le matin, il a dit, moi j'honore ceux qui m'honorent. Il est allé lâcher la présence de Dieu dans la maison d'Aubénédôme, on le sait. Et Aubénédôme et sa famille ont été bénis. Ils n'ont pas cherché la bénédiction. Ils ont accueilli la présence de Dieu. Ils ont honoré la présence de Dieu. Elle les a gaspillés de grâce. Au point que le roi en a entendu parler. Que se passe-t-il chez Aubénédôme ? Aubénédôme est un homme riche. Il est devenu riche en trois mois. Mais qui l'a rendu riche ? Large. La présence de Dieu l'a gaspillé de faveur. Pourquoi ? Il avait appris quelque chose à propos d'honorer, accueillir cette présence. La présence de Dieu est là en moi. Surtout quand on te dit, acclame-le bien, acclame-le fort. Regardez, parmi nous, il y a qui sont là. Acclame-le ! J'insiste, acclame-le. Non. Acclame Dieu ! Même tes mains ne se touchent pas, quoi, ça, là. Et puis, il regarde à côté. Il dit, mais je suis en toi. C'est pour ça que tu m'en donnes. Il y a un problème de conscience. Et puis, il y en a un autre qui va dire, tu as dit quoi, acclame-le Dieu ? Il va pousser. Et malheureusement pour toi et moi, Dieu voit les détails. N'oubliez jamais que Dieu voit les... Il a vu comment David a transpiré, dansé, sauté, gombadé, tourné, retourné. Et sa femme l'a méprisé. David a dit, ma petite, ma femme, je t'aime. Mais le gars, je l'aime plus que toi. D'ailleurs, toi, tu ne m'as pas donné grand-chose. Même pas un enfant aussi, d'ailleurs. Lui m'a donné tout. Antoine, lui. Mon choix est vite fait. Il savait comment accueillir la présence de Dieu. En Corinthiens 2, verset 12, il est écrit, Or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Il parle de la réceptivité qu'on a reçu par l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit des dragons, des pitons, des bois. Ils sont peut-être dans ta maison pour l'instant, mais ce n'est pas eux qu'il fallait recevoir. Bon, eux, ils ont trouvé par les péchés, la lignée, les moyens de s'introduire. Ne t'inquiète pas. Si tu sais comment honorer la présence de Dieu et tu vas te montrer comment faire pour les dégager, ils vont partir pour que ta maison, seule l'éternel, règne dans ta maison. Que ta maison soit contrôlée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. Donc, tes désirs seront saints, tes pensées seront saines, ton langage sera saint, parce que le Saint-Esprit remplira ta maison. Mais pour ça, il dit, on doit savoir comment le recevoir. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Non, pas l'esprit du monde, mais il y en a un qu'on appelle l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. Qui va nous le révéler? L'esprit qui vient de Dieu. Chacun de nous, là, il y a des choses que Dieu a préparées. La seule personne qui les connaît, c'est le Saint-Esprit. Et lui, il connaît, il vient révéler à chacun. Il faut l'honorer. Quand tu sais l'honorer, il va parler. Et on ne sait pas l'honorer, il ne parle pas. Il est là, mais il ne parle pas. Il est là, mais il ne fait pas. Là où il est honoré, il amène paix. Il amène faveur. Il amène bénédiction. Celui qui veut marcher dans l'intimité avec l'esprit, dans la communion avec l'esprit, doit forcément savoir chaque jour, accueillir l'esprit, chaque semaine, chaque mois. C'est très important, mon frère. Ce n'est pas le matin. Je ne vais pas parler de la prière du matin, je te parle d'un style de vie. Tu sais, honorer Dieu, c'est savoir apprécier Dieu. Savoir reconnaître Dieu, reconnaître ses bontés, reconnaître ses grâces, reconnaître ses compassions, reconnaître sa miséricorde. Voilà, tu dois apprendre à l'accueillir. Tu dois apprendre à le recevoir. Amen, amen.